Musique Dans ma sortie de 3ème, j'ai recherché une formation avec de la pratique en liaison avec l'environnement, la nature, la pêche. Du coup, j'ai trouvé le bac de production aquacol à la Canaugue. C'est une formation qui se déroule en 3 ans. J'aime bien manipuler, j'aime bien bouger, j'aime bien sortir dehors. Moi qui ai fait une filière générale, je trouve qu'apprendre par la pratique, c'est plus important qu'apprendre que par le théorique. L'aquaculture est très diversifiée, c'est l'élevage de tout ce qui vit dans l'eau. On peut élever du poisson, des coquillages, des crevettes, des algues. On fait des tépés aussi surtout. On va voir sur les rivières, on va faire des prélèvements, on fait plein de toutes sortes d'activités à l'extérieur. Le lycée est équipé d'une pisciculture qui est juste en bas du lycée. C'est super intéressant parce que ça nous permet de voir tout le processus de production au cours de l'année. On peut passer une semaine par an sur la pisciculture pour travailler et apprendre le métier de pisciculteur. On a aussi un atelier de transformation. Ça nous permet d'effectuer le processus de production direct au consommateur. On a des labos très bien équipés qui servent à analyser l'eau. Donc on s'en sert surtout pour la physique chimie. Le lycée dispose d'un circuit fermé entièrement thermorégulé. On s'occupe de poissons d'aquarium, de leur élevage, leur reproduction, etc. On est aussi en association avec des organismes de recherche, notamment en aquariophilie et en aquaponie. Dans les trois ans de formation, on a 22 semaines de stage qui vont nous permettre de pratiquer et surtout de nous faire des contacts dans le milieu qui vont nous être très utiles dans le futur. Le lycée nous pousse fortement à partir à l'étranger en stage ou même avec divers projets européens. Et on a accès à des bourses qui nous aident vraiment beaucoup pour partir à l'étranger. Moi, par exemple, je suis parti en Turquie dans une salle moniculture en université. J'ai eu l'opportunité aussi de partir en Irlande. J'ai fait un stage avec un guide de pêche. C'était vraiment génial du début à la fin. J'ai progressé, appris plein de choses, que ce soit culturellement, dans les langues. J'ai fait un progrès inouï. Vu que c'est un petit établissement, on est encadré, aidé par les enseignants. Ici, le week-end en reste, on fait, par exemple, de la croupes range. On va voir des films au cinéma. Il y a aussi plusieurs clubs. Il y a un club musique. Moi, pour mon part, je fais partie du club audiovisuel. Club aquariophilie. Il y a un club pêche à la mouche aussi. Il y a une danse. Club danse aussi, où ils font break. Club warmer, où ils peinent des petites figurines. On a fait des sorties. On est parti pêcher sur le Tarn. Et après, on a fait pendant une petite semaine, en fait. On est parti pêcher dans des réservoirs, dans le Cantal. On peut faire des activités ici qui nous plaisent, qui sont faites par rapport à nos envies, en fait. Ce qu'on aime. Au lycée, on a la chance de bénéficier d'une cantine bio très variée, où tout est cuisiné sur place. Ça se passe vraiment bien à l'intérieur. Oui, les chambres sont agréables. Il y a une bonne ambiance. Après ma formation aquacole, j'aimerais ouvrir ma propre pisciculture marine, donc élevage de bar et de dorade. Après mon bac pour production aquacole, j'ai fait un BTS technique et commercial à Marvejol par alternance. J'ai été ensuite chef de rayon pendant deux ans dans une grande surface. Et maintenant, je travaille sur la pisciculture de Saint-Frésal depuis deux ans. Une fois que j'aurai passé mon bac, je compte m'inscrire en BTS, donc soit en gestion et maîtrise de l'eau ou en aquaculture, pour pouvoir faire garde de pêche, le métier que j'ai envie de faire depuis très longtemps.